Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors, on reste donc avec Percé. Donc, il venait de sauver Andromède et les gens d'Ethiopie demandent à Percé son histoire. Donc, il va raconter son histoire. Dans son histoire, je vais rajouter quelques précisions sur son origine à Percé. Mais il faut savoir que dans les Métamorphoses, il en parle très très peu. Il parle tout de suite de l'attaque contre Méduse. Mais je suis obligé de préciser des choses pour que vous puissiez suivre l'histoire. Alors, c'est parti, on laisse la parole à notre bon ami Percé. Alors, en fait, moi, à la base, j'ai grandi dans une tour, une grande tour, où on ne pouvait pas en sortir. J'étais avec ma mère, il faut savoir que je suis le fils de Jupiter, mais j'étais avec ma mère, qui avait eu un enfant avec Jupiter. Et vers 4-5 ans, il y a d'un seul coup le roi local qui s'appelle la Crisios, qui se trouvait de mon grand-père, en fait, qui tue ma nourrice, nous attrape et nous met dans des sarcophages et nous envoie dans la mer. Alors, j'ai appris plus tard, bien sûr, que, en fait, à Crisios, mon grand-père avait entendu un oracle qui disait qu'il serait tué par son propre petit-fils, donc par moi. Donc, voilà, du coup, on peut comprendre qu'effectivement, il ne voulait pas me garder auprès de lui. Là-dessus, quand même, au lieu qu'on meurt, on ne meurt pas. Il se trouve probablement que Neptune nous a protégés. Et puis, on arrive sur une île qui s'appelle Sérifos, où là, on est accueilli par un très, très gentil monsieur qui se trouvait être le frère de Polydectes, le roi de l'île. Alors, le temps passe, ce monsieur m'élève vraiment comme son propre fils. Il s'occupe bien de ma mère. Ils ne sont pas ensemble, mais il s'occupe quand même bien de nous. Mais un beau jour, il y a Polydectes qui voit ma mère et qui tombe amoureux de ma mère. Mais ma mère, elle n'a strictement aucune envie d'avoir une aventure avec lui, mais lui, il veut vraiment. Bon, on ne se méfie pas, mais un beau jour, il y a Polydectes qui décide de faire une fête. Alors, c'est une fête un peu particulière, je ne sais pas si vous avez ça chez vous en Éthiopie, mais où on doit chacun ramener quelque chose. Et il dit que chacun doit ramener un cadeau pour un mariage d'une fille quelconque, peu importe. J'arrive, je lui dis, très bien, qu'est-ce que tu veux que je te ramène ? Il me dit, ramène-moi un cheval. Alors, moi, je n'ai pas du tout de cheval, mais je me dis, un cheval, c'est trop facile pour moi quand même, fils de Jupiter, t'as vu. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je lui ai dit, non, 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 écoute, cheval, c'est pas bien, moi, je te ramène la tête de Méduse, si tu veux. J'ai dit ça pour rigoler, bien sûr, parce que le lendemain, je lui ai apporté un cheval. Mais lui, il m'a pris au mot, il m'a dit, non, 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 tu ramènes la tête de Méduse. D'ailleurs, si tu ne ramènes pas la tête de Méduse, tu sais ce qui va se passer ? Bah, moi, je vais épouser ta mère. Ouais. Alors, moi, je n'ai pas du tout envie qu'il épouse maman, et maman n'a pas envie du tout qu'il l'épouse elle. Donc, du coup, je décide de partir en quête de Méduse. Mais j'ai strictement aucune idée de comment réussir à récupérer sa tête. Alors, Méduse, je ne sais pas si vous le savez, mais je ne vais pas sortir la tête là. Mais disons que quand elle vous regarde, elle vous transforme en pierre. Oui, donc, autant dire que vous ne pouvez pas y aller comme ça, à l'arrache, à la waligaine. Ouais, vas-y, t'inquiète, je tue Méduse. Non, 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 il faut se préparer. Heureusement, j'ai des frères et sœurs. Et mes frères et sœurs, c'est Mercure, bien sûr, et Athéna, hein, Pallas. Donc, ces deux-là, ils viennent me voir et ils me disent, écoute, il faudrait que tu aies des armes un peu particulières. Ce que tu vas faire, c'est que nous, on ne sait pas trop où sont les nymphes qui ont ces armes, mais tu peux aller demander aux grés. Alors, elles ne te répondront pas, hein, mais tu vas leur voler leur oeil. Et après, tu leur demanderas, tu leur diras, je vous rends votre oeil. Seulement, si vous me dites où sont ces nymphes. Les grés, vous connaissez ? Non, vous ne connaissez pas ? Alors, les grés, c'est des sœurs qui, en fait, se partagent une dent et un oeil. Voilà, elles n'en ont qu'un pour plusieurs, mais elles connaissent beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je suis allé voir les grés, bien sûr, j'aurai volé leur oeil, et j'aurai dit, hein, hein, vous voulez mon oeil ? Eh bien, il va falloir me dire où sont les nymphes. Elles n'en ont rien à faire, elles me disent où sont les nymphes, du coup, je leur rends leur oeil, et quand même, je suis courtois, quoi. Et là-dessus, je vais récupérer, je vais voir les nymphes, et là, les nymphes me donnent des armes. En fait, ce n'est pas vraiment des armes. Disons qu'ils me donnent un casque qui me rend invisible, c'est le casque de Mars. Ils me donnent des chaussures ailées, vous savez, comme pour Mercure, pour pouvoir voler. Donc là, c'est grâce à ça que j'ai réussi à tuer le dragon. Et ils me donnent un sac spécial dans lequel je peux mettre la tête de Méduse une fois que je l'aurai coupée, parce que, bon, il faut quand même se protéger du regard de Méduse, qui peut toujours pétrifier, même une fois morte. Là-dessus, je me rends à la grotte de Méduse. Alors, Méduse, elle est avec ses deux sœurs. Ses deux sœurs sont immortelles, on ne peut pas les avoir, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Méduse. J'arrive un petit peu en reculant, en regardant dans un bouclier comme ça pour voir où est-ce que j'allais, pour éviter de croiser son regard directement. Bon, en fait, elle dormait, donc j'étais à peu près tranquille. J'arrive, PIM ! Je coupe la tête, je prends la tête et je me casse. Là-dessus, j'ai juste le temps de me retourner, je vois que du sang qui avait coulé du corps de Méduse, il y a un cheval ailé qui en sort. Bon. Mais moi, je prends mes clics et mes claques et je me taille, parce que je n'ai aucune envie que les sœurs viennent me chercher des affaires. Voilà mon histoire. Et donc, après, j'ai volé un petit peu de ci, de là. Bientôt, il va falloir que j'aille réglé son compte à Polydectes. Mais pour l'instant, j'ai envie un peu de voir le monde. Et donc, voilà comment je suis arrivé ici. Alors, les gens sont très très surpris de son discours. Ils trouvent qu'il parle très très bien, qu'il raconte très bien les histoires. Et ils lui demandent, mais Méduse, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir des cheveux de serpent comme ça et puis pour pétrifier ? Oh, oui, oui, ce qui lui est arrivé, c'est une triste histoire. C'est une fille, c'était une fille à la base très 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 belle. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait vue autrefois avant qu'elle se transforme en Méduse. C'était vraiment une très très belle femme. Sauf que, manque de bol, pour elle, elle s'est faite violer par Neptune dans le temple de Minerve. Minerve, Athéna, tout ça. Et du coup, Minerve, elle n'a pas très très bien pris. Et pour se venger, elle l'a transformée en monstre avec des cheveux de serpent et avec son regard qui pétrifie. Oui, oui, je sais. Oui, c'est pas très sympa pour elle, oui. Alors, vous allez me dire que la pauvre Méduse, elle n'avait rien demandé à personne. Non seulement déjà, c'est une victime, mais en plus, elle est doublement victime. C'est juste parce qu'elle a été transformée et qu'elle avait du pouvoir magique. Oui, oui, je suis désolé, c'est pas très très féministe comme histoire. La mythologie n'est pas toujours très féministe, puisque vous le voyez, il y a beaucoup de viols, etc. et de viols impunis. Bon, on se retrouve demain pour la suite des aventures de Persée. Là, il commence d'ailleurs à y avoir du grabuche, puisqu'une fois qu'il a fini de raconter son histoire, il entend du bruit. Bon, au début, on se dit que c'est des bruits de fête, etc. Mais non, 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 apparemment, c'est des gens qui veulent chercher la bagarre. Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Eh bien, vous le verrez demain. À demain.